... Madame, Monsieur, bonjour et bonne année 1996. Au nom de toute la rédaction de TF1, je vous souhaite tout le bonheur possible, beaucoup d'amour et quelques bonnes nouvelles dans une actualité qui n'est pas toujours très gaie. Et pour commencer cette nouvelle année, on ne va surtout pas changer les bonnes habitudes. Un coup d'œil aux prévisions météo d'Alain Gilopétré. L'année commence sous les nuages avec de la pluie qui arrive par l'ouest, quelques éclaircies tout de même dans le midi. Les températures restent très douces, 17 degrés prévus à Biarritz. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas de saison. Dans ce journal, on va aller voir comment s'est passé le réveillon un petit peu partout en France ou à l'étranger. Pour commencer, un grand classique, la Saint-Sylvestre à Paris. 400 000 personnes sur les Champs-Elysées qui étaient fermées à la circulation. Des grands restaurants, boîtes de nuit en passant par les bistrots de quartier. On a sablé le champagne. Quelques croquis de réveillon avec Karine Dufour, Éric Gerbet et Alain Durand. 500 000 personnes dans la capitale et presque autant de bouteilles de champagne. Claxons, cotillons et bouchons qui claquent pour un réveillon sans frontières. Ensemble, touristes, familles et jeunes des banlieues ont vécu les premières minutes de la nouvelle année. Ici et là-bas, le temps s'est comme suspendu et les anges en profitent pour danser un petit coin de paradis, Torine, à la fête TGV. Bonjour, bonne année, bonne santé et bon vent. On va arroser le nouvel an avec de la pluie. Mais si, c'était prévu par Météo France, elle est là. Cette perturbation-ci est aux portes du pays. Elle va commencer à faire pleuvoir cet après-midi et qui s'en va vers l'Est. Mais vous allez voir, vous devriez voir arriver par ici. Voici une première ligne de nuages sur l'Aquitaine et puis qui rejoint ici la façade atlantique. Le tout se décale par là. Donc pour cet après-midi, Météo France nous annonce un ciel bien couvert de 2 degrés. À Strasbourg, il n'y a plus de gelée et c'est tant mieux, il n'y a plus de verglas. Donc de 10 à Paris jusqu'à 17 degrés pour le Pays Basque. À Biarritz, 12 à Brest, 14 à Nice, 10 à Orléans, entre autres. Pour le matin, votre ciel, c'est le même. Sauf que la pluie se décale vers l'Est. Au degré à Strasbourg, 6 à Paris jusqu'à 11 au Pays Basque. C'est en forme dès le 1er de l'an. Et pour la route, s'il vous plaît, suivez-moi. Décathlon, à fin de la forme. Avec le gazole Shell Formule Diesel, Trafic Info pour vivre la route en toute sécurité. Shell, le plein d'essentiel. Ne perdons pas la main concernant les vœux. Je nous souhaite à tous une année sans accident. C'est banal, mais ça peut servir. A commencer par aujourd'hui, où la sécurité routière attend les premiers retours de vacances d'hiver. En montagne d'abord, sur les nationales 90, 91 et 89. En région parisienne ensuite, sur toutes les autoroutes convergent vers Notre-Dame de Paris. Mais le gros débouchon aura lieu demain, en Ile-de-France. L'après-midi et la soirée risquent d'être chaloupées, surtout à Fleury, sur la 6. Mais auparavant, notez, s'il vous plaît, les retenues possibles à Nice, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence. C'est un style correspondant à la personnalité de chacun. pour des contenus d'une parfaite continuité. Exhortation à l'effort et à la solidarité, évocation de la construction européenne et du chômage, appel à la confiance.